je vais essayer d'être bref je veux juste vous présenter un film un vieux film bon sur l'exil sur sur l'immigration et c'est un film de 1984 réalisé par un réalisateur tunisien tuniso belge mahmoud mahmoud probablement c'est un film que 99% des gens n'ont pas vu moi je me souviens l'avoir vu quand j'étais en algérie ça s'appelle traverser ceux qui ont vu un film de spielberg et de tom hanks en 2004 où ça s'appelle terminal le film ne ressemble pas à ça il ressemblerait plutôt à des films comme a fait denis chouinard le réalisateur québécois il a fait deux films là en 97 je pense s'appelle clandestin où les gens étaient pris à l'intérieur d'un container pour passer la frontière pour aller en amérique du nord parce que ils traversaient sur un j'ai essayé de noter les les films dont je parle à droite il a aussi denis chouinard a aussi fait un film sur les sons papiers au canada s'appelle dans l'ange de goudron et il ya un rappeur algérien qui joue non à part de montréal et sam c'est un film aussi c'est ceux qui veulent voir un autre film qui s'attache à ça ça s'est fait en angleterre c'est stefan freer ce qu'il a fait ça s'appelle dirty pretty things dirty pretty things il est excellent si je vous parlais de du premier film dont je parlais au début de spielberg et des trucs mais ça n'a absolument rien à voir mais ça rappelle la situation de l'homme qui est pris à l'intérieur d'un terminal de la zone internationale dont il ne peut sortir donc et la situation est arrivée en vrai à un iranien et dans cette situation là c'est plus un tunisien qui est excellemment joué par fadl jaziri est excellemment joué et il tient son rôle de façon excellente et un autre un autre comment il s'appelle j'essaie de voir l'autre roumain comme il s'appelle bref oui vous allez trouver le nom de l'acteur roumain aussi qui est excellent aussi dans ce rôle et il se trouve il se retrouve entre entre envers je pense qu'entre le port d'envers en belgique et l'angleterre et bien sûr chacun des deux les rejette et les scènes de fouilles les scènes de discussion etc bien sûr avec les les policiers anglais sont d'anthologie et aussi bien sûr les scènes qui vont suivre après quand ils sont dans la ville etc je vais essayer de découper le film en dix parties puis j'espère que vous allez le regarder comme ça je vais en faire une playlist de façon à ce que les gens puissent le lire de bout en bout et je vais essayer de le partager aussi pour les gens parce que vous allez probablement pas le trouver ça n'existe pas en dvd moi je l'ai trouvé dans une vieille vieille vhs puis je l'ai remis en format dvd voilà donc bon film et puis si si vous en voulez d'autres je peux vous en présenter d'autres ça est tout et puis à très bientôt c'est un film est très très intéressant il est smooth c'est à dire il n'y a pas d'action fait etc donc mais c'est un c'est un film qui parle des sujets très très d'actualité même si on l'a oublié la plupart des gens croient que le racisme le rejet etc ça a commencé dans les années 90 ou dans les années 2000 après 2001 etc les gens qui l'ont vécu dans les années 80 les gens qui se souviennent de ce qui se passait en france ou en europe avec les nord africains etc eux savent que ça a toujours été le cas le rejet etc bref bon film ça est tout oh Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti avec moi. Putz votre bague là. Qu'est-ce que vous allez faire en Londres ? Spend quelques jours de la journée. Combien de jours ? Quatre ou cinq. Je ne sais pas. Vous avez de l'argent ? Oui. Combien ? 900 dollars. Prends votre bague. Je préfère garder la bague. C'est chaud ici. Qu'est-ce que vous avez fait en Londres ? Qu'est-ce que vous avez fait en Londres ? Je ne sais pas. Moi, je vais juste passer. Je suis en route à quelque chose d'autre.